Sous-titrage ST' 501 C'est ma paix, à jamais ma justice C'est là mon chant, Jésus est mon espérance Car ma vie est à lui pour toujours Quelle grâce divine, ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit en moi Quand rien ne va, il ne m'abandonne jamais Oui, mon sauveur est toujours près de moi Dans les faiblesses et dans les jours de bonheur Dans mes besoins, sa puissance se révèle C'est là mon chant, mon berger qui me protège Dans la vallée, son esprit me conduit Oui, à lui, la victoire, ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit en moi Je ne crains rien Car je sais qu'il me pardonne Mes lendemains Sont tous entre ses mains Il a payé De son sang, tous mes péchés Et aujourd'hui, il est ressuscité C'est là mon chant La mort n'a plus de pouvoir Le Seigneur est toujours ma justice Il a brisé mes chaînes Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit en moi Tant que je vis Je désire suivre Jésus Car dans les cieux Il garde une place pour moi Oui, je le sais Il transformera ma vie Pour me tenir Un jour devant son trône C'est là mon chant Jésus est mon espérance Avec lui, je finirai ma cour A lui seul soit la gloire Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit en moi C'est là mon chant C'est là mon chant Jésus est mon espérance Avec lui, je finirai ma cour A lui seul soit la gloire Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit en moi Mais c'est Christ qui vit en moi Mais c'est Christ qui vit en moi Oh quelle joie J'ai en Jésus mon sauveur Il est celui Qui a tout accompli Il est ma joie Il est ma joie Et celui qui me délivre Il est ma paix A jamais ma justice C'est là mon chant Jésus est mon espérance 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 moi. Quand rien ne va, il ne m'abandonne jamais. Oui, mon Sauveur est toujours près de moi. Dans les faiblesses et dans les jours de bonheur, dans mes besoins, sa puissance se révèle. C'est là mon champ, mon berger qui me protège. Dans la vallée, son esprit me conduit. Oui, à lui la victoire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne crains rien, car je sais qu'il me pardonne. Mes lendemains sont tous entre ses mains. Il a payé de son sang tous mes péchés. Et aujourd'hui, il est ressuscité. C'est là mon champ, la mort n'a plus de pouvoir. Le Seigneur est toujours ma justice. Il a brisé mes chaînes. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je veux dire seulement que j'ai muni l'Éternel. Parce que je sais, comme la Bible le dit dans le livre de 2 Timothée 4, que le Seigneur m'avait donné, son serviteur a combattu le bonheur. Et il a gardé la croix jusqu'à la fin, comme le pasteur nous a parlé. J'étais avec lui le jeudi, parce que tous les jours, à tant que la famille, nous sommes toujours là. Mais le jeudi là, il nous a fait rigoler. Parce qu'on était avec des amis, un couple, Corinne et Etienne. Ils nous parlaient que de la mort à la vie et la résurrection. Vraiment, c'est maintenant que je commence à réaliser ça, comme la parole de pasteur José qui vient de nous dire. Quand ils parlaient, on rigolait. Ils parlaient, on rigolait. J'ai commencé à filmer ça. Parce que quand ils parlaient, la sœur Corinne ne comprenait pas. Il a dit, mais à 2 heures du matin, je n'avais pas de sommeil. Et le Seigneur a commencé à me parler. Et la sœur Corinne a demandé, comment tu sais que le Seigneur, c'est le Seigneur qui a commencé à te parler ? Il a dit, oui. Le Seigneur a commencé à me parler. Il a commencé à me parler, de me faire voir. Parce que ça, le Némi voulait m'amener un peu dans des pensées. pourquoi, pourquoi ? Et le Seigneur m'a dit, je suis là. Regarde là où tu étais. On a commencé à l'hôpital au Chivre. On est venu à Nechâtel, à Portales. On est passé chrysalide, à la Chaux-de-Fonds, souhait palliatif. Là, les médecins, ils ont dit, c'est pas ta place. On nous a envoyé à l'hôpital de l'endayé pour faire des physios. Et jusqu'au bout, les médecins, ils ont dit, bravo. Mais c'est pas que ça. On a vu que tu as fait beaucoup de progrès. C'est le moment de retourner à la maison. On était dans la joie. J'avais fait mes petits beignets pour remercier tous les corps médicaux. On était dans la joie. Mais on avait un problème. Parce que là, on était. Il y avait un peu de marche, des escaliers. Il faut qu'on puisse tout de suite, là, chercher un appartement. Les médecins nous ont fait les papiers, les documents. Parce que vous savez, avec les procédures, faire des résiliations, ça prend trois mois. Et nous tous, on savait que nous tous, dans la famille, on savait que le pasteur va retourner à la maison. Et j'avais eu la maison à Colomiers. C'était prévu qu'on puisse entrer le 1er janvier. Et pour ce temps-là, les médecins, ils ont trouvé la place au charmant ici, apaisé, qu'on puisse rester là pendant quelques semaines. En entendant que le contrat de la maison. Et quand on est arrivé, il a fait seulement cinq jours. On est une semaine plus tôt. Mais je voyais, il y avait quelque chose qui ne marchait pas bien. J'ai dit, mais il y a quelque chose. Et il me dit, oui, ça va, il n'y a rien. Et ce jour-là, le jeudi, là, il nous a fait rigoler avec le frère de l'église, les sept couples-là. Moi, je commençais à filmer. Il nous expliquait, c'est que le Seigneur lui a dit. Cet parcours de chiffres jusqu'à là où on était, il nous a demandé, c'est combien des hôpitaux? Nous, je l'ai dit, cinq. Il dit, le Seigneur m'a dit, regarde le chiffre à cinq. Et vous voyez l'histoire de Jésus-Christ. Il avait combien? Deux pains, l'histoire de deux pains, trois pains, deux poissons. C'était quoi? Chiffre à cinq. Nous, on a commencé à rigoler. Et puis, il dit, après ça, c'était quoi? C'était la multiplication. Et la multiplication, c'est quoi? C'était venu à travers la puissance de Dieu. Il nous a parlé, il a commencé à nous parler l'histoire de Lazare. Lazare, après quatre jours, malgré que son corps a été décomposé, mais le Seigneur a fait que Lazare sort de ses tombeaux. Et il nous faisait rigoler avec des mours. Il dit, eh, quand le Seigneur est venu dans cet endroit, et la mort disait, eh, je me suis prespité de toucher le corps de Lazare. Et je n'ai même pas la force. Et Jésus, attends, 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 je dois partir, je dois partir. Il faisait ça, il rigolait. Et puis, alors, non, c'est une rigolo. Et puis, j'ai commencé à filmer. Et puis, il nous a dit, Jésus revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Et là, c'était le vendredi. Non, là, c'était le juillet. Le vendredi, j'étais là, comme d'habitude, j'arrive. Après, je dois aller au travail. Parce que je suis concierge à la commune. Il m'a dit, reste encore. Mais j'ai vu qu'il faisait un mouvement là. Et moi, je voyais, c'est comme il avait mal. Il dit, non, je n'ai pas mal. Et il a commencé à rigoler. Il m'a dit, reste encore, qu'on reste encore ensemble. Je dis, mais je suis à mal, on monte, parce qu'on était au restaurant en bas. Je dis, on peut monter dans la chambre. Il m'a dit, non, commence à chanter. Et je commençais à chanter. Et lui aussi, il chantait. Il faisait encore ce mouvement là, je ne comprenais pas. Et puis, il m'a dit, je sens en moi, mon ancien corps qui quitte. Mais je n'avais pas compris. L'ancien corps qui quitte, je dis, mais c'est comment? Il dit, oui, je sens en moi que c'est comme mon ancien corps étant en train de quitter. Et puis, moi, j'ai rigolé. Je dis, mais je n'ai pas compris, papa, toi aussi, des choses que tu dis. Et puis, lui aussi, il a commencé à rigoler. Là, c'était le vendredi. Et le samedi, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il n'était pas bien. J'ai demandé à l'infirmier. Il me dit, ah oui, la nuit, il ne se sentait pas bien. Mais je lui ai donné un médicament. Je dis, ah oui, ça va. Et puis, je vis que, parce qu'elle était petite, comme le temps que nous avons passé, quand mon frère, il est infirmier, il me dit toujours, il faut avoir toujours l'appareil dans son sac. J'ai testé l'oxygène. Je vis que l'oxygène n'était pas bon. Et j'ai appelé l'infirmier. Et l'infirmier, quand il est venu, il dit, alors, je vais lui donner un médicament. J'ai envoyé directement le message avec notre médecin de famille. Le médecin de famille a dit, il faut lui donner directement l'oxygène. Et ils ont dit, là où il était, comme c'est un homme médicalisé, il n'y avait pas l'oxygène, il faut qu'il soit transféré directement à l'hôpital Portales. C'est là où ils ont appelé l'ambulance. On était partis là-bas. C'était le samedi. Et le dimanche, on a quitté les quilts avec tous les enfants. On dit, on va aller voir le pasteur. Là, on arrive, il nous a dit de chanter. On a chanté, on a chanté, lui-même a dit, Amen, Amen, Amen. Il dit, mais ma voix, là, le matin, ça m'a dérangé un peu. Mais maintenant, je vois ma voix, vraiment, c'est bon. Et puis, on a commencé à rigoler en sortant. Il nous a dit de laisser son portable. Il y a une musique, là, qui l'aimait beaucoup. Que ça reste avec le rythme. J'ai laissé le frère qui était avec nous. On a mis et puis on l'a laissé. Nous, on est partis. Et le lundi, j'arrive. Le médecin m'a dit que, ah, depuis le matin, on n'arrivait pas à lui donner le médicament. Parce qu'il est dans le profond sommeil. Je ne comprenais pas. J'ai dit, profond sommeil, c'est comment ? Et c'était vers 8h, c'était pour lui que j'arrive là et puis continuer mes courses. Alors, je ne pouvais pas continuer mes courses. De 8h jusqu'à 21h, à 17h, j'ai appelé notre fille. Elle est venue, on était là. Et puis, papa Dieu aussi était là. Et vraiment, on a passé presque toute notre journée là-bas. Et après, j'étais restée seule avec la jeune fille. Puis, à 21h, je voyais que les médecins, ils ont dit, demain, on va faire un examen. Donc, ils ne pouvaient pas boire de l'eau et tout, qu'on la laisse tranquille. J'ai dit à la fille, on retourne à la maison. Mais quand on dit, papa, nous, on va aller. Il nous tient. Il nous dit, prie. Mais avec une voix vraiment face. Prie, prie. Là, on a continué à prier, on a continué à prier. Papa, on fait partie. Il nous tient, prie. On était avec la fille, on a prié. Jusqu'à 21h, on dit, sinon, on va arrêter le train. On l'a laissé tranquille. On dit, bon, papa, nous, on va partir. Là, il ne nous a même pas regardé, parce qu'il regardait de l'autre côté. On est sortis, on a serré la porte de la chambre. Et la fille qui a dit, maman, il ne faut pas fermer toute la porte. On laisse un peu, peut-être l'infirmière peut passer s'il y a quelque chose. On est passés, on arrive à la maison à 22h30. Et je dis, alors, je dois prendre du douche et puis me reposer un peu. C'est là où je vois qu'il y avait un appel en absence. Et je ne connaissais pas le numéro. Je rappelais le numéro. Il n'y avait personne. C'est après, j'ai vu qu'on m'appelle. On m'annonçait que votre mari, il est parti en paix. J'ai dit, en paix, mais je ne comprends pas. Comment, maman, nous, on était là à 21h. Il est parti en paix. Vraiment, c'était un peu douloureux. Parce que la fille disait, mais moi, je ne croyais pas, mais à 21h, on était avec papa. Malgré que, comme le médecin nous a dit, j'ai dit, mais il faut croire, mais il faut savoir qu'il est dans la gloire de Dieu. Parce que si je vois comment il me disait, le vendredi, il me dit, préparez-nous, Jésus revient. Et puis, de voir comment il me disait que c'est mon corps qui est en train de changer, je commence à dire, je sais qu'aller de l'autre côté. Il faut, ce n'est pas avec cet corps, hein. Cet corps, c'est Dieu pour aller de l'autre côté. Il faut changer pour que tu parles à la gloire de Dieu. Il faut que le Seigneur nous bénisse. Tenez-nous ferme. Tenez-nous ferme. Gardons notre foi. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Moi, je commence à réaliser ça maintenant. Pour ne pas prendre du temps. Avant ça, le Seigneur m'avait montré l'enlèvement. Et dans cet enlèvement que j'avais vu que mon mari était parti. Et je l'ai cherché, je ne le trouvais pas. Je dis, mais c'est quoi ça ? Et je suis sorti de la maison. C'est là où on m'a dit, on ne t'a pas parlé dans les voies. Je dis, mais moi aussi, je m'attendais ça. Mais pourquoi ? Alors la personne qui m'a parlé, je ne le voyais pas. Je dis, mais tu es où ? Il m'a dit, mais je suis là. Quand il m'a dit, je suis là, je l'ai senté dans mon cœur. Je sentais une paix intériellement. Et je voyais, dans cet endroit, il y a une sœur qui venait. C'est la sœur que je connaissais, c'est une sœur ivoirienne. Je dis, mais c'est une sœur qui aime beaucoup le Seigneur. Mais cette sœur, pourquoi elle est restée ? Et cette voix me disait, elle est restée parce qu'elle est très colérique. Je dis, non, Seigneur, c'est une fille que je le vois dans sa marche. Pourquoi ça va aider quelqu'un ? Ça va aider quelqu'un. Très colérique. C'est pour cela qu'elle est restée. Et ce jour-là, je me demandais pourquoi moi, j'étais là. Parce que moi aussi, j'attendais. J'attendais. J'attendais cet enlèvement. Et je vois la troisième personne qui était venue. C'était une blanche. Et cette blanche, c'était une fille. Là où on était. Et puis la fille, elle voulait aller de l'autre côté. C'est moi qui ai tiré cette fille, qui devienne là où on était. Et je lui disais, gardez la foi, gardez la foi. Et la fille voulait seulement traverser. Je tirais la fille. J'écoutais encore la voix qui me disait, c'est la mission que j'ai donnée. C'est pour cela que tu es restée. Je commençais à pleurer. Je dis, Seigneur, non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Et d'un coup, je me suis réveillé. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vois ? Je pleurais. Je cherchais mon mari dans la maison. Il n'était pas là. Je dis, oh Seigneur, je regarde l'air. C'était trois heures moins. Je dis, non, ce n'est pas vrai. Je sors mon salon. C'est là où je vis. Il était à gîner. Il prie. J'ai entré avec lui dans la prière jusqu'à 5h du matin. Quand on a dit Amen, je commençais à lui raconter. Regarde ce que j'ai vu. Il a commencé à rigoler. Je dis, non, chérie, il ne faut pas rigoler. Parce que toi, tu étais parti. Moi, je t'ai resté. Vraiment, accrochons-nous à Dieu. Jésus-Christ sera bien bientôt. Toi qui es colérique, fais attention. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Notre pasteur, il est dans la gloire du Seigneur. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Un message qui m'est venu pour notre frère qui est venu ce matin, des frères Dédé, dans Jean chapitre 3, 16. La Bible nous dit ceci, Jean chapitre 3, verset 16. La parole de Dieu nous dit, Car Dieu a tant aimé un monde et qu'il a donné son Fils unique. Enfin, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a une parole encore qui m'a été donnée pour toi, c'est dans Romain. Il dit ceci, dans Romain 9, vous pouvez vous asseoir. Il dit ceci, Romain 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a résisté de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qu'est dit le Christier. Quiconque croit en lui ne sera point confié. » Alléluia. Est-ce que tu peux confesser ce matin que Jésus-Christ est ton Seigneur ? Tu peux te mettre debout, on va faire cette parole. Acclamons le Seigneur. Il dit, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus. « Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a résisté de mort, tu seras sauvé. » Cela veut dire, nous avons une vie sur la terre, avec ce corps, comme tu m'as dit l'autre jour. J'ai encore 20 années, malgré tout ce que les docteurs ont dit. J'ai encore 20 années, je vis ta foi ce jour-là. Alléluia. C'est la parole de la foi que tu vas déclarer ce matin. Alléluia. Même si un jour après 20 années, que tu es repartie, mais que tu pars là où Jésus, se trouve, là où il y a la vie éternelle. Il dit, « Dieu a tant aimé le monde, qu'il nous a donné son Fils, afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Nous tous ici, nous mourrons un jour, mais il y a une destinée éternelle qui nous a été réservée. C'est là d'habiter dans l'éternité. Et beaucoup ne savent pas ça. Ils croient que la vie sur la terre, ça s'arrête ici. Non. Il y a une vie après la mort. Alléluia. Dieu te donnera encore une vie de continuer, comme tu as dit, de voir ces petits-enfants, de voir tes enfants. Mais après, nous allons nous rencontrer là-bas, auprès de lui. Parce que la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et ceux qui sont sur la terre réjoindront ceux qui sont dans le ciel pour la fête, la grande fête. Tu vas confesser seulement, ce matin, cette parole. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi, je viens à toi, comme je suis, comme je suis, avec mes péchés, avec mes péchés, mes faiblesses, avec mes défauts, mes faiblesses. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je sais, je sais, que tu es mort pour moi, Dédé. Tu es mort pour moi, Dédé. Et tu es ressuscité. Et tu es ressuscité. Et tu es la vie éternelle. Et tu es la vie éternelle. Celui qui croit en toi, Celui qui croit en moi, ne périra jamais. Ne périra jamais. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'accepte ta parole ce matin. J'accepte ta parole ce matin. Que tu es celui qui pardonne les péchés. Que celui que tu pardonnes les péchés. Et tu as versé ton sang pour moi, Dédé. Et tu as versé ton sang pour moi, Dédé. Moi, pécheur que je suis encore. Moi, pécheur que je suis encore. Par ton amour. Par ton amour. Tu es venu me délivrer. Tu es venu me délivrer. De la captivité. De la captivité. Aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur. Je viens à toi comme je suis. Je viens à toi comme je suis. Et je t'accepte dans ma vie. Et je t'accepte dans ma vie. Comme mon Seigneur est sauveur. Comme mon Seigneur est sauveur. Devant l'Assemblée des Saints. Devant l'Assemblée des Saints. Seigneur. Seigneur. Je laisse ma vie dans tes mains. Je laisse ma vie dans tes mains. Avec mes faiblesses. Avec mes faiblesses. Comme un enfant. Comme un enfant. Qui a besoin d'un père. Qui a besoin d'un père. Et tu es mon père. Tu es mon père. Je crois en toi. Je crois en toi. Que c'est toi qui guéris. Que c'est toi qui guéris. Et c'est toi qui délivres. Et c'est toi qui délivres. Ce matin, Jésus, je donne toute ma vie entre tes mains. Conduis-moi, apprends-moi par ton Esprit Saint. Merci, Jésus. Amen. Seigneur, ce matin, devant ton peuple, Dédé a donné sa vie en toi et il a accepté que tu es son Seigneur et Sauveur. Père, nous remettons ses fleurs entre nous, entre tes mains, afin que tu l'accompagnes. Seigneur, tu as dit, celui qui vit en toi ne sera jamais confus, ne sera jamais dans la honte, et que ton nom sera toujours élevé. Tu connais sa situation, tu connais sa faible foi, mais Seigneur, nous te remettons. Seigneur, dans tes bras d'amour, j'ai détruit toute la ténèbre, tout ce qui dérangeait sa vie à cause de ce que tu as dit. Tu es la lumière, et celui qui vit en toi ne sera plus dans la ténèbre, mais dans la lumière, parce que tu es la lumière du monde. Alléluia, Jésus. Je bénis, Dédé, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen, amen, amen. Suat béni. Suat béni. Nous allons nous lever et saluons la personne qui est à côté de toi. Tu vas le saluer au nom de Jésus. Tu t'élèves et tu salues et tu dis simplement soyez bienvenus dans la maison du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vraiment. Béni c'est ton frère, béni celui-là, béni Cédric, béni Brenda et tous ceux qui sont dans la maison du Seigneur. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon, Alléluia. Alléluia. Toute la gloire est à lui, tout l'honneur est à lui ce matin. Nous sommes là pour le lever, pour le louer, pour le glorifier. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous lever maintenant et acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Il m'a fait du bien. Il a fait du bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ton amour. Merci. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Amen. On peut s'asseoir. Vraiment, on peut s'asseoir. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et plus précisément, Papa Angoma qui nous a fait une surprise. Parce qu'ils n'ont pas le culte ce matin là-bas à Biènes. Alléluia. Nous continuons avec notre thème de ce mois de août. Comment détruire les douze forteresses de ta vie. Dans Jacques 4, 7, on dit soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Donc cela veut dire la soumission à Dieu permet à ce que l'ennemi ne t'attaque pas. Alléluia. La soumission à Dieu permet à ce que l'ennemi ne puisse pas s'approcher de ta porte. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit encore de lui résister. Alléluia. De lui résister. Alléluia. Les forteresses, ce sont des places fortes que l'ennemi place dans nos vies pour qu'elles puissent pénétrer facilement et déranger le plan, la destinée de Dieu dans nos vies. La Bible est claire, mes bien-aimés. Si tu veux renverser les forteresses qui sont dans ta vie, la première chose, c'est être enfant de la lumière. Fils de la lumière. Cela veut dire accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et sauver. Parce que la Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Et en lui, il y a point de ténèbre. Et nous avions vu que le prince de ce monde, qui est Satan, diable, celui à qui nous devons résister, il vient du ténèbre. Et en lui, il y a point de lumière. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Tu es lumière, tu dois marcher dans la lumière. La parole de Dieu nous dit, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Cela ne vient pas de moi. Et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Si tu dis que tu es fils des lumières, que Dieu est lumière, et que tu marches dans les ténèbres, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Est-ce que nous sommes là? Ça, ce sont des vérités que l'Église doit prêcher pour que les enfants de Dieu entrent dans leur destinée, entrent dans leur bénédiction. Alléluia. Que nous sommes des lumières, et que Dieu lui-même est lumière, et qu'en lui, il y a point de ténèbres. Et si nous marchons avec Dieu, nous devons abandonner tout ce qui est des ténèbres. Alléluia. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. N'oublions pas que, dans 1 Jean 38, que Jésus est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Que la mission du Christ était venue pour retirer ceux qui sont en captivité, et délivrer ceux qui sont opprimés. Alléluia. Ceux qui vivent dans la vie des péchés, ils les enlèvent dans la vie des péchés. La Bible dit que là où la grâce, là où le péché abonde, la grâce de Dieu, c'est la bande. Alléluia. Alléluia. Si tu étais dans les ténèbres, Jésus vient te retirer du ténèbre pour te mettre à la lumière. Quand il fait cela, il dit, il détruit toute œuvre des ténèbres en toi. Si tu le crois, dites Amen. Amen. Les œuvres des ténèbres, c'est quoi ? Les œuvres de la sorcellerie. Si tu étais envoûté, si tu étais sous la domination démoniaque, quand Jésus vient de ta vie, il te délivre de ces puissances de ténèbres. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il dit, en Christ maintenant, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu viens en Christ, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction. Mais pourquoi marches-tu encore dans la malédiction, dans la mort ? Réviens vers Jésus qui est la lumière. C'est en écoutant sa parole. La Bible dit dans le psaume 119, verset 105, il dit, sa parole est une lampe, est une lumière qui nous conduit dans le sentier de la justice. Sa parole est une lampe, une lampe. Quand tu médites la parole de Dieu, la parole de Dieu va t'éclairer si c'est la vérité que je viens de lire. Et tu pourras marcher dans la bénédiction, afin que tu reçois cette bénédiction. Parce que c'est la promesse de Dieu. Alléluia. Dieu ne veut pas que sur la terre nous souffrons. Dieu veut notre bonheur sur la terre. Alléluia. Bien que nous n'atteindrons pas la perfection sur la terre. La perfection, nous l'aurons avec lui dans le ciel, quand nous serons avec lui. Mais pendant que nous sommes là, sur la terre, il met la parole comme une lampe, comme nous guider. Alléluia. Dans les ténèbres, il nous dit, le prince de ses mots, c'est le prince de ténèbres. Mais Dieu met la lumière dans sa parole, pour que nous puissions suivre, afin d'atteindre la bénédiction et les promesses de Dieu. Alléluia. Et cette parole, qui est la vérité, va nous conduire vers la vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus et la vérité. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller au Père, si il ne passe pas par Jésus. Alléluia. Quelle grâce que nous avons de recevoir Jésus et de vivre dans la vérité et d'être les enfants de lumière. Est-ce que nous pourrons acclamer cette parole? Alléluia. Ça, c'est la première chose, de savoir que tu es enfant de lumière. Tu es une lumière. Dis, je suis une lumière. Je suis une lumière. Alléluia. Et quand tu es lumière, ne marche plus dans les ténèbres. Va vers la lumière. Et la lumière, à travers sa parole, va te conduire vers la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calmiotés, intempérants, criels, ennemis des gens, des biens, traîtres, emportés en flé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Qu'est-ce que le monde nous offrait, nous offrait aujourd'hui ? Les plaisirs. C'est plaisir. Alléluia. Et nous ne devons pas dire la vérité. Et j'ai droit à dire la vérité. Même si c'est pour ma vie. S'il doit coûter ma vie. J'ai droit à dire la vérité. Même si tu dois subir des attaques. J'ai droit à dire la vérité. Réveillons nos peuples de Dieu. Et marchons dans la crainte de Dieu. Marchons. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Toi qui me regardes, Jésus revient bientôt. Ne te conforme pas au siècle présent. N'accepte pas tout ce qu'on te dit. Les avatars. Les choses qui vont se passer bientôt. Pour te dire que la vie éternelle n'existe pas. On va te donner une vie virtuelle. Éternelle, vie virtuelle. C'est dit mensonge. Je parle à toi. N'accepte pas cela. Ne marche pas dans la haine. Ne marche pas dans la jalousie. Réviens vers le Seigneur. Et le Seigneur te bénira. Il t'attend. Il t'aime beaucoup. Il veut que tu te détournes du mal. Dans la magie. Dans tout ce qui existe dans ce monde. Dans la sorcellerie. Retourne vers le Seigneur Jésus-Christ. Et il te bénira. Et il te lèvera. Hallelujah. Hallelujah. Sois béni mon frère. Sois béni ma sœur. Par ces messages. Patre Jésus-Christ, l'homme de la montagne. Israël Pacassa. Qui vous prêche à partir de la Suisse. Et sur la chaîne source de vie. Une sœur que Dieu nous a donné cette vision. Pour propager l'évangile à travers les nations. Soyez tous bénis. Mais ne créez pas des avatars. Ne soyez pas des égoïstes. Ne soyez pas rebelles à la parole de Dieu. Ne menez pas une vie de débauche. Mais revenons Seigneur. Il vous accepte tel que vous êtes. Et il est la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas dans la virtualité. Dans l'internet, non. La vie éternelle, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Vère. Sois béni. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Jésus-Christ nous dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu est une lampe sous nos pieds. C'est ce que la Bible nous dit. Et la lampe est là pour éclairer. Pour éclairer le monde. Et Jésus disait aux disciples que vous êtes la lumière du monde. Et la lumière, on ne peut pas la mettre sous la table. Mais la lumière est là pour éclairer. Et si nous regardons le monde d'aujourd'hui, nous voyons que le monde est sous la malédiction. Le monde est dans la perdition totale. Cela veut dire que le bien dans le monde actuel est devenu mal. Et le mal est devenu bien. C'est alors que l'Église, en tant que la lumière du monde, doit jouer son rôle. Le rôle d'éclairer. Et cela nécessite le réveil. Le réveil, c'est le retour à l'obéissance envers Dieu. Quand le réveil s'impose dans une nation ou dans une période, c'est pour le bien de ce peuple-là. Et cela permettra au peuple de se répentir et de reconnaître que nous n'avons pas bien agi. L'Église doit retourner à la vraie évangile, l'évangile du salut, l'évangile qui sauve l'homme de l'enfer, l'homme du châtiment éternel. C'est important de prêcher cet évangile comme les anciens l'ont fait, comme Jean-Baptiste, comme tous ceux qui nous ont précédés. C'est cet évangile qui va sauver l'homme de la perdition, qui va sauver l'homme de l'emprise du diable. Nous vivons dans la débauche. Nous vivons dans la compromission totale. Il n'y a plus de l'amour fraternel. Pourtant, Dieu nous dit, avant que nous puissions aimer Dieu et que nous ne voyons pas, commençons d'abord à aimer nos prochains. Et si nous regardons aujourd'hui, c'est la mode de la jalousie, de la concurrence, de l'envie, de la médisance, de calmonie, des divisions, et tout cela entrer dans le cœur de l'homme de s'éloigner de Dieu. Et de plus en plus, que nous marchons vers le ténèbre, cela veut dire que la lumière de Dieu qui devait nous éclairer n'est plus en nous. Et nous ne le voyons même pas, et nous ne le constatons même pas. Et nous, nous vivons dans l'indifférence totale. La débauche est là. La directeur est là. Les gens font ce qu'ils veulent. Les compromissions totales. La violence. Dans tous les niveaux, dans tous les états. Donc on voit par là que l'ennemi a la main sur les nations. Quand le réveil s'impose dans une notion, cela veut dire que le peuple reconnaît maintenant que nous étions dans une mauvaise direction. Nous n'avons pas obéi au commandement de Dieu. Et nous devons retourner à la source. Nous devons retourner vers notre Créateur. Et cela nécessite des cris de douleur, des cris de prière. Et Dieu qui a dit dans sa parole « Si mon peuple s'il qui invoque mon nom s'imilie mais cherche, j'ai l'exaucéré. » Et Dieu va répondre à nos prières. « Mais cela nécessite la répentance. » La répentance n'est autre que c'est de tourner des mauvaises voies, des voies qu'on avait entrepris qui n'étaient pas bonnes. les voies du péché, les péchés qui rèillent, il faut les nommer clairement, les dénoncer et les abandonner complètement. Tu me regardes. Tu as besoin de donner ton cœur au Seigneur et d'abandonner la mauvaise voie. L'adulteur, ça t'amène à la mort. La corruption, ça t'amène à la mort. La médisance des critiques, des divisions, des mauvaises pensées, toutes ces choses sont en abomination avec Dieu. C'est ce que nous vivons dans ce monde d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit au départ, le mal est devenu bien et bien est devenu mal. Retournons au Seigneur et répentons-nous sincèrement. Donnons notre cœur à Jésus-Christ parce que nous sommes dans le dernier temps et le ténèbre s'est approché de nous que nous ne remarquons même pas que nous sommes entrés dans le ténèbre parce que l'amour n'existe plus. La haine n'a plus sa place et l'Église qui devait jouer son rôle ne joue plus son rôle. Le monde est devenu un différent du péché. Même à l'Église de Dieu, le mal est entré. Nous l'avons permis. C'est le temps de se réveiller mais bien aimé. C'est le temps du retour à l'Évangile du Christ qui nous sauvera qui nous sauvera de la mort, qui nous sauvera du châtiment éternel. tu me regardes, je parle à toi. Peut-être tu avais envie de sortir, de faire une vie de débauche. Tu étais dans le compromis. Tu étais dans la vie de péché total et tu ne te rendais pas compte. Je parle à toi. Écoute, car aujourd'hui c'est ton jour de te répentir. N'attends pas demain. N'attends pas demain parce que le demain ne t'appartient pas. Le Seigneur te dit simplement aujourd'hui c'est ton jour. Donne ta vie à Jésus-Christ. Quitte la mauvaise vie de combine que tu fais. Quitte la vie d'adultère que tu es en train de faire. Tu es marié mais tu vas de gauche à droite. Cette vie peut t'amener à la mort. Tu ne te rends pas compte de cela. Mais le Seigneur t'ouvre une porte aujourd'hui. Il te demande de dire de te répentir simplement et que cette repentance soit sincère. Ne fais plus ce que tu es en train de faire ou de ce que tu avais planifié. Car aujourd'hui c'est le jour de la grâce. Cette grâce est venue vers toi. C'est quelque chose qui est gratuit. Quitte cette vie de vol. Cette vie de fraude. Cette vie des mensonges. Tu mets des choses sur les internets pour simplement distraire les gens. Et tu sais que ce n'est pas la vérité. Mais tu le fais quand même. Et ces choses tu laisses dans ta conscience que c'est mauvais. Ça détruit des familles. Tu es tenté de partager des fausses nouvelles. Tu es tenté de mener une vie de désordre. Aujourd'hui c'est ton jour. Le Seigneur te parle à ton cœur. Et retourne à lui. Ne fais pas le coup que tu allais faire aujourd'hui. Laisse ce coup-là. Ne fais pas d'appel que tu veux faire pour ingérer des personnes, pour les salir. Et tu le sais bien que tu le fais consciemment pour détruire des familles, pour détruire la vie de quelqu'un. C'est cela. Aujourd'hui le Seigneur te parle à toi qui me regarde. Laisse cette vie. Il y a une grâce qui est venue vers toi. Donne ta vie en Jésus-Christ. Sache que tout ce que nous faisons sur la terre un jour nous rendrons de compte à Dieu. Ce que nous avons fait bien sur la terre du bien sur la terre nous recevrons une récompense. Si nous continuons dans le mal nous recevons une récompense pour le mal et sache-le que l'enfer existe. Ne te trompe pas. Ce que tu auras sémé tu le moissonneras. Tu sèmes la division. Tu sèmes le désordre. Tu sèmes la calmonie. Tu sèmes la rancune, la haine. Et tu es conscient de cela et tu vas de maison en maison pour colporter et pour donner des mauvaises nouvelles pour diviser des gens. Le Seigneur te dit aujourd'hui tu étais perdu. Réviens dans sa maison et demande pardon. Il est un Dieu juste qui pardonne l'iniquité jusqu'à la quatrième génération. Jusqu'à la quatrième génération. Réviens. Réviens. Réviens simplement sur la bonne voie. Abandonne de mauvaise compagnie. Des amis qui te mènent dans une vie de désordre. Tes comportements qui sont indignes. Mariés mais tu te comportes comme non mariés. Retourne sur la voie de l'éternel car l'éternel est venu aujourd'hui te parler à toi ou tu retournes dans sa maison. Le demain, le lendemain ne t'appartient pas. Reçois ce message c'est pour toi et reviens vers ton créateur. Abandonne cette mauvaise voie. La Bible déclare que le saleur du péché c'est la mort. La mort peut venir dans plusieurs cas. Ça peut être pas une maladie parce que tu es parti dans une vie d'adultère et ça t'amène le sida. La mort peut venir parce que tu as pris de l'argent malhonnêtement et tu croyais que ça allait t'apporter du bonheur. Mais ça t'amène dans une vie de débauche et la mort peut venir dans ce sens-là. Réviens simplement et abandonne cette voie de corruption. Abandonne cette voie que l'ennemi a mis dans ton cœur pour te détruire. Ton ennemi c'est le péché. Ton ennemi n'est pas Dieu mais Dieu est venu pour t'apporter cette bonne nouvelle car l'évangile c'est la bonne nouvelle du Christ pour le salut de quiconque croit au Seigneur sera sauvé. Sous-titrage Sous-titrage